Bonjour, je vous propose le tutoriel du sac à main d'Aura qui est convertible en sac à dos. Placez E1 face à E2, donc tissu endroit contre endroit, et vous fixez tout le tour avec des pinces. Attention au sens du tissu si jamais il y a un motif. Alors vous allez piquer tout le tour à 1 cm du bord, en laissant bien une ouverture en bas de 5 cm. Maintenant on va couper les angles au ras de la couture. Donc vous coupez en biais, sans couper la couture, et vous enlevez l'excédent de tissu dans chaque angle, aux 4 coins du rectangle. Maintenant vous allez glisser vos doigts dans l'ouverture de 5 cm, et vous allez complètement retourner à l'endroit, en poussant bien vos angles avec les doigts, pour avoir de beaux angles droits à chaque extrémité. Donc on met complètement tout à l'endroit. Alors si vos angles ne sont pas assez parfaits, vous pouvez pousser avec une baguette chinoise, ou avec les pointes des ciseaux, mais en faisant très très doucement. Maintenant il faut bien placer vos tissus sur la tranche, pour bien que la couture soit au niveau du pli de chaque côté. Vous pouvez aussi appuyer avec les doigts, vous pouvez également passer un petit coup de fer à repasser. Et au niveau de l'ouverture, vous rentrez les tissus de 1 cm vers l'intérieur, et puis vous aplatissez avec l'ongle ou le fer à repasser. Ensuite on va piquer à 2 mm du bord tout le long, en haut de la poche, c'est pour éviter que la poche se détende. Donc vous pouvez placer des petites pinces pour bien fixer vos tissus, et ensuite vous viendrez piquer tout le long. Alors votre poche est prête, on prend maintenant B1, et on va venir placer la poche sur le tissu B1. Donc les encoches du tissu B1 sont bien vers le bas. Vous placez votre poche au centre, et à 6 cm du haut. Vous vérifiez avec une règle que vous êtes bien parallèle en haut, à 6 cm du bord. Et puis ensuite vous épinglez votre poche tout le tour. Voilà. Donc l'ouverture qu'on a laissée en bas de la poche va automatiquement être fermée quand on va coudre la poche sur le tissu. Donc on met également des épingles à cet endroit-là. Donc maintenant il suffit de coudre le fond et les côtés de la poche, et éventuellement si vous voulez une séparation centrale. Pour coudre la séparation centrale, pour vous repérer, vous allez plier en deux votre tissu. Vous faites un petit repère avec le doigt qui va marquer le tissu. Et en fait il suffira de suivre la ligne pour piquer. Et vous obtenez une poche avec deux compartiments, et vous pouvez en faire plusieurs si vous le souhaitez. Maintenant on va placer la partie D1 sur l'endroit de B2. Et sur D1, vous allez tracer à 4 cm du haut un rectangle de 18 par 1 cm. Vous allez tracer le milieu de ce rectangle ainsi que les obliques. Donc vous placez votre tissu avec le rectangle tracé sur la pièce B2 à 2 cm du haut et au centre. Aidez-vous avec une règle pour ne pas vous tromper. Ensuite vous épinglez cette pièce sur B2. Donc on met des épingles tout autour pour bien fixer votre tissu. Donc là on a les tissus qui sont endroit contre endroit. Voilà. Maintenant on va coudre tout le tour du rectangle de 18 par 1 cm. Donc uniquement le tour extérieur. Vous ne touchez pas à la ligne centrale ni aux obliques. Donc voilà ce que ça donne. On a bien cousu tout le tour du rectangle. On va venir découper la ligne centrale et les deux obliques. Donc vous pliez en deux pour faire une incision avec le ciseau. Et ensuite en passant par le petit trou que vous venez de créer. Vous allez découper tout le long de la ligne centrale. Vous vous arrêtez à la naissance des obliques et vous venez couper en obliques chaque petit coin. Voilà ce que vous obtenez. Vous faites ça sur toute la longueur. Et vous coupez de l'autre côté aussi les deux obliques. Sans jamais couper la couture bien sûr. Maintenant vous pouvez ôter vos épingles. Et on va passer tout le tissu à l'intérieur de la fente qu'on vient de créer. Donc vous poussez tout le tissu à l'arrière en passant par le trou. Voilà. Donc vous placez bien vos tissus à l'arrière au niveau du rectangle surtout. Vous mettez en place correctement. Il faut bien que les tissus soient sur la tranche. Et quand vous retournez vous devez avoir quelque chose de plat. C'est à dire qu'à l'arrière le tissu est bien tiré et aplati. Alors je vous donne une petite astuce pour bien placer les tissus sur la tranche. En fait vous allez écarter et appuyer avec l'ongle sur l'ancienne couture. Vous allez écarter les marges de couture. Vous voyez comme ceci. Vous appuyez bien fort. Et en repliant le pli se fera automatiquement au bon endroit. Donc vous écartez vos marges de couture. Vous appuyez fortement avec l'ongle. Et vous verrez quand vous allez remettre le tissu. Ils vont se placer automatiquement vraiment sur le pli sur la tranche. Donc on prend la fermeture. On va la placer envers face à vous. Donc le curseur à l'intérieur du trou. La maille est à l'intérieur du trou également. Et vous allez retourner en droit face à vous. Donc vous vérifiez bien que tout est aligné. La maille à l'intérieur de la fente. Et le curseur qui est juste au bord de la fente. Vous allez ensuite placer plusieurs épingles pour bien maintenir la fermeture en place. Sur le côté et sur la longueur. Et on va coudre tout le tour de la fente à 2 mm du bord. Comme vous voyez. Donc vous faites une couture en formant un grand rectangle qui entoure la fermeture éclair. Vous retournez ensuite l'ouvrage à l'envers. Et on va venir placer la pièce D2 sur D1. Donc bien endroit contre endroit les motifs dans le même sens. Et bien bord à bord. Et vous allez ensuite épingler ou fixer tout le tour. Le but c'est d'assembler les deux tissus D1 et D2. Qu'on va venir ensuite piquer tout le tour. Et c'est ce qui va former la poche. Tout simplement. Donc vous repassez cette partie endroit face à vous. Et pour pouvoir piquer uniquement la poche. Il va falloir plier le tissu comme ceci. Et ainsi vous aurez accès aux coutures de côté. Et pareil pour les coutures du bas et du haut. Donc vous piquez uniquement les tissus de la poche. On pique surtout pas sur B2. On pique bien uniquement les tissus de la poche. Donc vous piquez tout le tour à 1 cm du bord. Maintenant on va coudre la fermeture qui sera en haut du sac. Donc vous placez la fermeture sur l'endroit de B2. Et le curseur face à vous. Donc vous épinglez ou vous fixez tout le long. Curseur et maille face à vous. Et ensuite on va venir piquer à 5 mm du bord. Pour une finition plus jolie. Vous pouvez replier vers le haut à 90 degrés. Les bouts, les marges de couture de la fermeture de chaque côté. Donc vous venez replier vers le haut et vous fixez. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et vous piquez tout le long à 5 mm du bord. Maintenant on va placer C1 face à B2. Donc tissu endroit contre endroit. La fermeture est entre les deux tissus. Et on va épingler tout le long. Pour venir de nouveau faire une piqûre à 5 mm du bord. Donc j'ai cousu à 5 mm du bord tout le long. J'écarte mon tissu vers le haut. Donc j'ai bien la fermeture qui est entre les deux tissus. Et je place vers le haut la partie en 6 mm cuir. Et je viens plier avec les doigts tout le long. Pour placer en fait la marge de couture qui se trouve à l'arrière vers le haut. Donc j'appuie tout le long. Et le but c'est que la marge de couture qui se trouve à l'arrière soit bien repliée vers le haut. Je place des pinces ou des épingles. Et je vais faire une piqûre tout le long de ce pli à 2 mm du bord de la fermeture environ. Donc vous piquez tout le long. Vous pensez à allonger votre point. C'est parti ! Donc vous obtenez ceci. Et maintenant on va placer la fermeture sur la deuxième moitié du sac. Donc pour ceci vous repliez le 6 mm cuir à l'arrière. Pour dégager l'autre morceau de la fermeture en fait. Et là vous allez placer ce que vous venez de coudre sur B1. Donc vous placez bien la fermeture bord à bord en haut tout le long de B1. Vous fixez avec des pinces ou des épingles. Et vous allez également replier les bouts, les extrémités de la fermeture à 90 degrés vers le haut. Et vous venez fixer. Ça c'est pour avoir une plus jolie finition. Vous aurez moins de matière sur les côtés. Et donc ce sera plus simple d'avoir une belle finition sur votre sac. Si le curseur vous gêne, vous n'hésitez pas à l'ouvrir pour bien fixer correctement. Et on va piquer tout le long à 5 mm du bord de la fermeture comme tout à l'heure. Je viens de faire ma couture avec les petits morceaux de fermeture repliés vers le haut. Maintenant vous allez prendre la pièce C2 et vous allez venir la placer endroit contre endroit tout en haut le long de la fermeture. Donc on est bien endroit contre endroit et vous êtes bien tout le long de la fermeture. Vous venez fixer avec des pinces ou des épingles. Et maintenant on va piquer à 5 mm du bord sur toute la longueur. Donc une fois que la couture est faite, vous allez replier ces deux vers le haut. Donc la partie en 6 mm cuir, vous la repliez vers le haut. En mettant bien la marge de couture qui est à l'arrière, dirigez vers le haut comme tout à l'heure. Vous formez le pli avec vos ongles, vous aplatissez et vous couchez bien les marges de couture vers le haut, donc à l'arrière du 6 mm cuir. Vous pouvez placer une pince à chaque extrémité pour bien tenir en place. Et ensuite, vous voyez, c'est en insistant, en appuyant avec les ongles que c'est le plus simple, puisque le 6 mm cuir, on évite de le repasser. Et on va coudre toute la longueur à 2 mm du bord. Maintenant on va préparer les côtés et le fond de la doublure intérieure. Donc pensez à ouvrir votre fermeture éclair. Vous placez des pinces de chaque côté, tout le long. Le 6 mm cuir est bien replié vers le haut. On va épingler ou mettre des petites pinces tout le long de chaque côté. Et pour le fond, vous allez faire la même chose, mais on va laisser une ouverture pour pouvoir retourner à la fin. Donc vous laissez bien une ouverture de la largeur de votre main. Et on va piquer à 1 cm du bord, de chaque côté. Et également au fond, sur les deux petites parties, et vous laissez bien l'ouverture. Voici ce que vous obtenez. J'ai bien mon ouverture au fond de la doublure. Et j'ai piqué de chaque côté, à 1 cm du bord. Donc vous coupez bien tous vos petits fils. Maintenant, on va écarter les tissus dans les angles, pour se retrouver avec les coutures de côté et du fond face à face. Donc vous allez coucher les marges de couture à l'opposé, avant de fixer. En fait, les deux coutures sont face à face, et vous avez les marges de couture. Vous les couchez l'une dans un sens et l'une dans l'autre. Et puis vous fixez tout le long, avec des pinces ou avec des épingles. Vous allez faire exactement la même chose pour le deuxième angle. Donc vous écartez vos tissus, vous mettez les coutures du fond et du côté face à face. Vous couchez les valeurs de couture, les marges de couture à l'opposé. Et vous fixez tout le long, avec des pinces. Voici ce que vous obtenez. Vous faites attention à replier la poche pour pas qu'elle vous gêne. Et on va piquer à 1 cm du bord, tout le long de chaque angle. Et là, vous venez de finir toute la partie intérieure du sac, donc la doublure. On va passer maintenant à la partie extérieure. Donc vous prenez les pièces A1 et D3. Sur D3, vous avez préalablement tracé un rectangle de 18 par 1 cm, qui se situe à 4 cm du haut et à 3 cm des côtés. Vous allez ensuite placer D3 et à 2 cm du haut de A1. Épinglez D3 sur A1, avec des épingles fines et longues, pour pas laisser trop de trous. Donc vous placez des épingles au-dessus et en-dessous du rectangle qui est tracé sur D3. Ensuite, piquez tout le tour du rectangle, comme tout à l'heure pour l'autre partie. Donc piquez tout le tour le long du rectangle. Voici ce que vous obtenez. Maintenant, vous pouvez ôter les épingles. Vous venez faire une incision sur la ligne centrale qu'on a tracée dans le rectangle. Vous pliez en deux pour couper. Et puis ensuite, vous coupez tout le long de la ligne centrale. Et vous coupez également les deux obliques sans couper les coutures de côté. Vous faites attention, tout doucement, avec la pointe des ciseaux. Donc maintenant, en passant par la fente, vous allez placer tout votre tissu à l'arrière. Donc vous rentrez tout le tissu entièrement dans la fente, pour qu'il se retrouve à l'arrière de A1. Et vous plaquez bien vos tissus pour que le coton ne dépasse pas. Vous faites rouler avec vos doigts pour que les tissus se placent sur la tranche. Une fois que vous avez obtenu un résultat satisfaisant, vous retournez de l'autre côté. Et vous allez également tirer sur le tissu pour bien placer vos tissus correctement. Vous pouvez utiliser l'astuce de tout à l'heure, où on appuie sur les marges de couture. Et comme ici, on a du simili cuir qui est une matière un peu plus rigide que le coton. Le simili cuir va tirer le coton. Donc je vais vous proposer d'épingler un petit peu le tissu en coton. Donc vous placez une épingle en haut du rectangle pour maintenir les tissus en place. Une épingle en bas du rectangle. Puis on met une épingle de chaque côté sur le petit côté du rectangle. Puis on met une épingle de chaque côté sur le petit côté du rectangle. Vous prenez votre fermeture éclair. Vous la placez à l'intérieur de la fente. Donc l'envers de la fermeture éclair est face à vous. La maille et le curseur sont le long de la fente à l'intérieur. Vous retournez maintenant votre création à l'endroit. Et en fait, vous replacez la fermeture correctement. Donc le curseur aura du rectangle. Et les mailles, elles sont bien alignées symétriquement entre chaque côté du grand rectangle. Vous allez maintenant épingler la fermeture avec les deux tissus. Donc sur les deux côtés et les deux longueurs. Pour maintenir en place pendant la couture. Et ensuite, on va venir coudre à 2 mm du bord tout le tour du rectangle. Donc à 2 mm du bord du simili cuir. Donc voici le résultat. Maintenant, vous placez votre tissu à l'envers. Donc face à vous, vous avez une partie de la poche. La fermeture éclair. Et on va venir recouvrir avec des 4. Donc vous placez des 4 tissus endroit contre endroit. Donc s'il y a un motif, vous faites attention au sens du motif. Il faut que le motif soit dans le même sens. Et ensuite, on fait comme tout à l'heure. On va venir fixer les deux tissus des 3 et des 4 ensemble tout le tour. Avec des pinces ou des épingles. Placez maintenant le simili face à vous. Et vous allez replier chaque côté un par un. Pour venir piquer à 1 cm du bord les 4 côtés de la poche. Donc voici ce que vous obtenez. On a piqué à 1 cm tout le tour. Et la poche, elle est indépendante. Sur les côtés, elle n'est pas cousue avec le simili cuir. Alors vous pouvez retourner à l'endroit et admirer la jolie poche. En ouvrant la fermeture éclair, vous voyez qu'on aperçoit le tissu. Et donc ce sera votre poche extérieure. On va maintenant placer A2 sur A1. Donc tissu endroit contre endroit. C'est ce qui va former l'extérieur du sac. On va maintenant fixer avec des pinces ou des épingles. Les deux côtés. Et le fond de votre futur sac. Vous allez maintenant piquer à 1 cm du bord. Chaque côté. Et également le fond. Voici ce que vous obtenez. Donc vous coupez bientôt vos petits fils. On va maintenant aplatir les angles du sac comme tout à l'heure. Mais on va insérer à l'intérieur de chaque angle. Un morceau de sangle de 35 cm. Donc vous écartez vos tissus. Pour que les coutures du côté et du fond soient face à face. Placez les extrémités des angles pour que ce soit plus simple et que ça tienne en place avec des pinces. Vous prenez maintenant 35 cm de sangle. Et vous allez la glisser complètement à l'intérieur. Il ne doit rien dépasser. Vous arrivez au ras du tissu. Donc toute la sangle se retrouve à l'intérieur du sac. Entre les deux tissus de l'angle. Et vous mettez une troisième pince pour tout maintenir en place avant de piquer. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc vous écartez vos tissus. Pour avoir face à face la couture de côté et la couture du fond. Vous couchez vos valeurs de couture à l'opposé. Vous placez une pince à chaque extrémité de l'angle. Et ensuite vous prenez les 35 cm de sangle. Et vous allez les enfiler à l'intérieur complètement. Pour arriver vraiment au ras des tissus. Vous placez maintenant une pince, voire deux. Pour bien tenir en place la sangle qui se trouve à l'intérieur de l'angle. Et ensuite on va venir piquer à 1 cm tout le long de chaque angle. En regardant dans le sac, vous devez voir vos sangles tout au fond. Donc voici ce que vous obtenez. J'ai rajouté une piqûre aussi à 5 mm du bord au niveau de la sangle. Pour bien renforcer la sangle. Et à l'intérieur vous voyez vos sangles qui sont bien présentes. Maintenant vous allez retourner à l'endroit tout le sac. Donc vous vous retrouvez avec votre sac extérieur. Et vous voyez les deux sangles qui sont prises dans la couture des angles. Voilà. Vous allez prendre maintenant vos deux anneaux rectangulaires. Vous prenez l'anneau, vous l'enfilez dans la sangle. Et ensuite à l'extrémité de cette même sangle, vous allez mettre la boucle de réglage. Que vous passez dans le premier trou. Puis dans le deuxième trou. Vous allez laisser dépasser 2 cm. Et vous allez venir replier ces 2 cm. Et vous allez mettre le long de la sangle. Et vous venez fixer avec des pinces. Pour maintenir en place les 2 cm qui sont repliés sur la sangle. Et maintenant vous allez piquer au plus près de la boucle de réglage en faisant 2 coutures parallèles pour bien tenir en place la sangle. Quand vous avez cousu vos 2 coutures parallèles, vous coupez bien vos petits fils. Votre boucle de réglage est bien fixée. Et l'anneau rectangulaire a été enfilé juste avant de placer cette boucle de réglage. Maintenant vous prenez 2 morceaux de 6 cm de sangle. Et vous allez enfiler chaque anneau dans une des sangle. Vous fixez ensuite avec des pinces. Et vous allez venir coudre au plus près de la boucle rectangulaire. Vous pouvez utiliser le pied à fermeture éclair. Ou décaler votre aiguille pour vraiment piquer au plus près de cette boucle. Une fois que c'est cousu, vous allez placer maintenant ces 2 morceaux sur la couture de côté du sac. Donc d'un côté puis de l'autre. Vous fixez avec le rectangle bien vers le bas. Et vous fixez votre sangle avec des pinces. En mettant bien la couture de côté au centre de la sangle. Donc vous faites pareil des 2 côtés. Et vous fixez avec des pinces. Et on va maintenant piquer ces 2 morceaux de sangle à 5 mm du bord. Donc il s'agit d'une couture de maintien qui se situe à 5 mm. Et qui donc ne se verra pas à la fin. Puisqu'elle sera dépassée par une couture qui elle sera faite à 1 cm du bord. Là on vient de finir la partie extérieure du sac. Vous prenez maintenant la doublure. Donc la partie intérieure du sac. Vous la laissez bien à l'envers. La fermeture éclair est ouverte en grand. Et on la laisse à l'envers. Pour venir enfiler le sac qui lui est à l'endroit. On va enfiler le sac entièrement à l'intérieur de cette doublure. Vous placez bien les coutures de côté sur les coutures de côté. Et vous épinglez ou vous fixez. De chaque côté, en premier on fixe bien les coutures. Ensuite, on va pouvoir fixer tout le tour en fait. Donc en mettant bien les deux parties bord à bord. Vous placez plusieurs pinces ou épingles. Et surtout, il ne faut pas que ça gondole en fait. Donc vous tirez bien sur vos tissus. Vous les alignez. Et vous les mettez bien bord à bord. Et sans faire de gondole. Voilà. Et maintenant, vous allez piquer tout le tour à un centimètre du bord. Donc tout le tour du sac. Vous enlevez le bras libre de la machine et vous l'enfilez autour du bras. Pour pouvoir piquer vraiment en arrondi tout le tour du sac. Voilà. Donc voici ce que vous obtenez. On voit bien qu'on a piqué tout le tour à un centimètre du bord. Et maintenant, vous allez en fait passer votre main dans l'ouverture qu'on a laissé dans la doublure du sac. Et vous allez sortir tout le sac par cette ouverture. Donc vous passez votre main et vous tirez tout le simili cuir, tous les sangles. Vous allez complètement retourner le sac à l'endroit. Voilà. Et pour refaire le sac à l'endroit. Vous fermez l'ouverture qu'on a laissé dans la doublure. On va rentrer les tissus du trou vers l'intérieur. Vous rentrez un centimètre de tissu. Vous tirez un petit peu. Vous placez vos tissus en vous aidant avec vos ongles pour bien leur donner la forme. Et ensuite, on va placer des épingles ou des petites pinces tout le long de cette ouverture. Maintenant, vous allez piquer à 2 mm du bord tout le long de l'ouverture. Donc, une fois que c'est fait, que vous avez piqué, il n'y a plus d'ouverture au fond. Vous allez maintenant prendre toute la doublure du sac et la pousser à l'intérieur du sac. Donc, tout simplement, toute la doublure, y compris la bande de simili cuir qui se trouve en haut. Vous poussez tout à l'intérieur du sac et vous devez voir apparaître ceci. Ensuite, vous essayez de bien placer vos tissus sur la tranche tout le tour. Et vous pouvez faire une surpiqure si votre machine le permet. Sinon, avec le temps, ça se mettra en place tout seul. Donc, il faut bien insister juste sur les tissus et les placer sur la tranche. Pour faire la surpiqure, je vais fixer avec des pinces pour ne pas que ça fasse de trous dans le simili cuir. Et donc, tout le tour, je vais faire ça en mettant bien mes tissus sur la tranche pour qu'il n'y en ait pas qui dépassent ni l'extérieur ni l'intérieur ne doivent dépasser. Vous êtes pile poil sur la tranche de la couture. Vous piquez à 2 mm du bord en allongeant bien votre point. On prend maintenant la sangle d'un mètre quarante et on vient enfiler dans l'anneau, puis dans la boucle de réglage, dans le premier trou, puis dans le deuxième trou. Et ensuite, vous allez l'enfiler dans l'anneau rectangle qui était libre jusqu'à maintenant. Et on va venir fixer ici avec des pinces. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on passe dans l'anneau, puis dans la boucle de réglage. Et ensuite, on va jusqu'au dernier anneau. On replie 2 cm de sangle et on vient fixer avec des pinces. Vous faites deux coutures parallèles sur chaque extrémité de la sangle. Et voici le résultat. Votre sac est terminé. Et voici votre sac à main convertible en sac à dos qui est terminé. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Vous pouvez retrouver le patron sur la boutique de vini.com ainsi que le tutoriel PDF très détaillé avec des images et du texte. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Bonne couture ! Sous-titrage ST' 501